Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyanse Rupon, nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages, vous m'avez vraiment manqué, ça fait vraiment très longtemps, j'étais occupé à renouveler les équipements comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, et Dieu merci, nous sommes arrivés à un bon niveau maintenant, où nous pouvons reprendre le travail comme avant, que Dieu nous donne l'inspiration, le courage, la force, la puissance, même les moyens de pouvoir faire tout ce que nous avons commencé à faire sur Nyanse Rupon depuis maintenant plusieurs années, merci mes frères et sœurs, vous qui nous soutenez, merci à vous, que Dieu vous bénisse. Maintenant le témoignage que nous allons écouter va vraiment vous étonner, une femme va nous raconter comment une dame est allée chercher une pension magique chez un homme mystique, elle est arrivée là-bas, cet homme mystique lui a dit tu dois utiliser d'une manière, elle dit non, elle veut utiliser comme elle elle-même elle veut, pour avoir un effet rapide, mais c'est comme ça, elle a transformé son mari en un serpent sans même se rendre compte, que s'est-il réellement passé, c'est ce que nous allons découvrir ensemble ici, c'est là aussi, puis nous compons pourquoi, on vous dit toujours, ne partisez pas avec le diable, c'est parti. C'est une histoire qui s'est passée dans les années 90 par là, bien avant ma naissance, elle me raconte que dans son village, dans son village il y avait un couple, un monsieur qui avait épousé sa femme, mais à un moment donné, la femme a commencé à remarquer que son mari rentrait un peu tard, souvent même il faisait des jours dehors et tout, donc elle s'est décidée, elle a dit qu'elle ne voudrait pas, elle ne voulait pas avoir une co-épouse, donc à cet effet, elle a décidé d'aller marabouter son mari, afin qu'il ne prenne pas de seconde femme. En allant chez le marabout, le marabout lui a donné une petite fiole, une petite bouteille, et lui a dit qu'elle devait verser deux gouttes dans le bain du soir de son mari. Le marabout a bien fait de préciser qu'il fallait juste deux gouttes, chaque soir, à chaque fois que le mari devait aller à la douche, elle devait juste y mettre deux gouttes. Mais bon, les femmes, on est comme on est, les Africains, nous sommes comme nous sommes. Arrivée à la maison, la dame a préparé le bain à son mari, elle a mis le soin à la douche et tout, elle a pris la fiole. Au lieu de mettre les deux gouttes, comme le marabout lui a dit, elle a versé la moitié de la fiole dans le bain de son mari. Et voilà que le pauvre, le pauvre, le pauvre monsieur, ne sachant rien, il vient à la douche comme d'habitude, il prend son bain, il se lave. Il y a juste eu un cri, un seul cri qui est venu de la douche, un cri aigu qui est venu de la douche. Quand la dame va regarder, c'est elle qui se met à alerter tout le village en criant, en pleurant. Et quand les habitants du village vont arriver sur place, ils trouvent un gros serpent. Un gros serpent. Ils se sont rendus compte, ils ont compris qu'en fait le serpent, c'était le monsieur à cause de quoi ? À cause de la paire de verres, parce que le monsieur portait des verres. Donc arrivés à la douche, ils ont trouvé un serpent qui portait des verres. Et la femme était là à crier, se lamenter et tout, et tout, et tout, et tout. Et c'est plus tard qu'elle finira par passer aux aveux. Vu la pression des habitants du village, qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là ? Elle a fini par passer aux aveux, dire qu'elle voulait marabouter son mari, elle voulait son mari pour elle seule. Bien vrai que le féticheur lui a dit de mettre deux gouttes, mais elle, selon elle, elle a trouvé que deux gouttes, c'était peu. Elle voulait mettre beaucoup pour que le médicament fasse effet un peu plus vite. Et voilà que, finalement, elle s'est trouvée dans cette situation-là. Il y a eu des assises, ils sont repartis chez le marabout. Le marabout a dit qu'il ne pouvait pas avoir d'effet inverse. Après tout ça, il y a eu des assises et tout. Et finalement, ils ont décidé qu'il fallait tuer le serpent. Et finalement, ils ont tué le serpent, ils ont enterré. Et ils ont quand même fait le deuil, comme un être humain, ils ont fait le deuil, il est éveillé et tout ça. Et puis voilà, quoi. Le monsieur est parti comme ça. Hé, 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 hé. Est-ce que vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu cela ? Donc, quand ils appellent le marabout, qu'est-ce que le marabout a dit ? Il a tout simplement dit que lui, il ne peut que détruire, mais pas arranger. Donc, lui, il ne sait pas comment il va régler le problème. Ce problème. Vous voyez comment le diable est ? Vous voyez comment le diable est ? Il vous insiste à aller sur le chemin de la mort. Mais là, quand vous êtes arrivé là-bas et que vous rencontrez la mort, et que vous voulez y retourner, il vous dit non. Lui, il ne sait pas comment faire pour vous aider à vous sortir. C'est vous-même qui avez choisi de marcher sur ce chemin. Et vous le laisse seul dans vos problèmes. Ça veut dire que ces gens que vous voyez comme ça, comme le marabout, les féticheurs, les gens que vous allez voir, vous devez savoir que ces gens-là ne sont pas là pour vous arranger à 100%. Ils vont vous arranger à 50%. Maintenant, 50 autres pourcents-là, c'est pour le mal. Ça veut dire que le diable doit en tirer quelque chose de ce qu'il va faire pour vous. Et ce que le diable a tiré dans cette situation, c'est le fait que cet homme soit transformé en serpent et qu'ils l'ont même tué. Ça là, c'est ce que le diable a gagné. Vous voyez ça ? Vous allez voir le marabout ou vous allez voir les agents du diable parce qu'ils vont vous rendre heureux. Est-ce que vous avez déjà vu le diable rendre quelqu'un heureux ? Non. Il ne peut pas vous rendre heureux à 100%. Il aura 50% de par vous aussi, vous aurez 50%. Voix-même, il va avoir 80% ou vous aurez seulement 20%. Et regardez ce qui se passe. Regardez maintenant. Vraiment, c'est très triste. C'est grave. Vous pouvez également me dire ce que vous en pensez. Ah. Bien. Je vais-le maintenant écouter une autre histoire, un autre témoignage. Ça risque de vous étonner. Écoutons. Ça s'est passé au village. Il dit qu'il y avait une famille qui vivait dans une concession. Donc, c'était des frères de même père et des cousins aussi qui vivaient ensemble. Donc, un jour, il y a un de leurs frères qui avait une maladie. Parfois, il peut tomber malade. Parfois, il s'évaluissait comme ça durant toute une journée. Donc, un jour, ça a pris quand même. Ça a pris du temps. Il a fait pratiquement toute une journée. Ou bien une journée et demie, il ne s'est pas réveillé. Donc, ils sont partis l'interêt. Donc, quand ils sont partis l'interêt, le soir, il paraît qu'il est revenu. Bon, quelqu'un a tapé à la porte. Un de ses frères s'est réveillé. Il a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte, il y a son frère qui s'est présenté. Je ne sais pas si réellement, c'était vraiment son frère ou bien c'était chez ta. Donc, en tout cas, un monsieur s'est présenté. Il a dit qu'il a... Donc, le monsieur, quand il s'est présenté, il a dit à son frère que ce que tu m'as fait, je n'ai pas aimé. Parce que tu sais que moi, j'ai cette maladie-là depuis mon enfance. Et on a toujours vécu ensemble. Donc, pourquoi tu es partie annoncer à tout le monde que j'étais morte alors que je ne le suis pas. Et son frère lui a répondu en lui disant que non, d'habitude, ça t'est arrivé une journée ou bien une demi-journée. Mais cette fois-ci, ton temps, je ne sais pas, ton temps de coma a pris du temps. Ça fait une journée et demie. Donc, comme tu ne t'es pas réveillé, je pensais que tu étais déjà parti. Il a dit que maintenant, je ne peux plus rester dans ce village. Donne-moi mes affaires. Je vais partir, je vais quitter le village. Il a quitté le village, il est parti. Donc, ma belle-sé qui m'a raconté cette histoire, ça s'est passé. Elle, elle avait peut-être 15 ans comme ça. Mais quand elle était 19 ans, elle a quitté le village. Elle est venue en ville. Elle travaille dans une maison, une baby-sous. Un jour, à chaque fois qu'elle a constaté, à chaque fois qu'on ne partait autrement, laissait avec des enfants, la moumoussière, qui venait d'un côté de moi. Donc, ça a pris du sucre, des morceaux de truc ou bien du fil, ou bien parfois même des pièces de jetons pour donner aux gens. Donc, à chaque fois qu'on ne constatait que quand on partait autrement, il avait, il couvrait tout le temps sa tête, comme le fond, et il portait aussi des lunettes, comme le fond, les toarets. Quand le monsieur est venu, elle a donné du sucre, le monsieur a attrapé sa main. Mais elle, elle disait que à chaque fois que ce monsieur s'est présenté, elle avait tout le temps des frais. On dirait qu'il a attrapé sa main. Mais elle, elle disait que à chaque fois que ce monsieur s'est présenté, il avait tout le temps des frais. On dirait qu'il a attrapé sa main. Mais elle, elle disait que ce monsieur s'est présenté, il a attrapé sa main. Quand ce monsieur s'est présenté, le monsieur a attrapé sa main. Le monsieur lui a dit que, toi, est-ce que je ne te connais pas? La fille lui dit, non, lâche-moi s'il te plaît, je suis seule à la maison. La fille, quand la fille a commencé, ma belle-sœur a commencé à crier pour attirer l'attention du voisinage, le monsieur a relâché sa main, puis il est parti. Il est parti en courant. Donc, quand elle est rentrée, le samedi, elle est rentrée, dire ça à sa grande-sœur. Elle dit que, moi, là où je travaille, il y a un monsieur qui vient tout le temps demander de l'aumôtre. Mais, à chaque fois que je le vois, je ne suis pas tranquille. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Donc, la dernière fois, le monsieur est allé jusqu'à m'attraper sur la main, me disant que, lui, il me connaît. Mais, moi, je ne pouvais pas reconnaître le monsieur parce qu'il avait tout le temps des visages couverts. Sa grande-sœur lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il faut dire ça à ta patronne. Quand sa patronne est rentrée du travail, elle lui a dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Elle lui a pu raconter. La patronne lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème. La patronne a fait assimiler des caméras. Le monsieur est revenu trois ou quatre mois après. Il a fait la même chose. Quand il y avait un gardien, en ce moment-là, la patronne a pris la précaution de prendre un gardien aussi qui était de l'autre côté de la maison. Quand le gardien a vu les images, le gardien est venu intervenir. Il a attrapé le monsieur, il a enlevé le voie. En tout cas, ce que le monsieur avait mis sur sa tête, il a enlevé, ils ont découvert le visage du monsieur. Et c'était effectivement le monsieur qui était décédé au village. On l'a enterré. Donc ma belle-sœur a dit à sa patronne, mais le monsieur là, je le connais parce qu'il était décédé chez nous. C'est un monsieur qui est décédé il y a cinq ans de cela. Avant même que je ne vienne ici. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Finalement, c'est comme ça que le monsieur a disparu complètement. Ma belle-sœur est rentrée. Elle a raconté ça à sa grande-sœur. La grande-sœur n'avait pas cru. Elle est venue avec elle. Ils sont venus voir le patron. La patronne a montré les vidéos. Effectivement, c'était le même monsieur. Donc c'est comme ça que le monsieur a disparu de la circulation. Donc c'était la petite histoire que je voulais parler. Aïe, aïe, aïe. Vous avez entendu ça ? Waouh ! Bien, l'année dernière, en décembre, je pars à Londres. Et en douze ans, je suis allée là-bas deux fois. J'arrive dans la maison. Je sens que la maison, là, peut-être que mon esprit me dit que la maison n'est pas trop, 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 trop bien. Bon, j'arrive. Ma fille me dit, maman, il y a trois chambres. Si tu veux, tu montes en haut. Donc j'ai dit, non, comme moi j'ai la télé en bas, moi je préfère rester en bas pour regarder la télé. Mais je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié ce jour-là. Du coup, le sommeil me vient entre une heure, minuit, une heure. À peine que je ferme les yeux, j'arrête tout. Je sens une présence. Je sens une présence. Du coup, je ne peux pas bouger. Je sens que je ne dors pas. Mais la présence s'assoit sur mon dos. Je commence à prier à l'intérieur. Je fais un autre pêcheur, je vous salue Marie. C'est là où je me dégage de mon sommeil. Je m'assois. Je n'ai plus dormi jusqu'au petit matin. Je me dis, ma fille se lève le matin, maman, tu as bien dormi ? J'ai dit, non, j'ai très mal dormi. Et je crois que l'esprit qui est venu ici cette nuit est venu voir. Je ne connais pas, mais tu as mes enfants. Et je ne sais pas pourquoi cet esprit a l'habitude de venir ici. J'ai dit, bon, j'ai appelé ma copine. J'ai dit à ma copine que je lui ai expliqué le problème. Elle me dit, écoute, cherche le sel, le simple sel. Est-ce que tu as le sel GM là-bas ? Je dis, ce n'est pas chez moi, mais en France, j'en ai. Mais à Londres, c'est chez ma fille. Mais je vais lui dire, j'étais le gros sel. Elle me dit, bon, maintenant, dès que tu as le gros sel, je vais t'envoyer quelques mots pour quelques passages publics. Toi-même, tu peux baigner ce sel-là et mettre dans toute la maison. J'ai commencé. Donc, ma fille est venue. Elle m'a donné le sel. Je suis montée d'abord aux chambres en haut. J'ai pris le sel. J'ai répété tout ce qu'elle m'a dit. J'ai mis dans tous les coins de la maison. J'ai dit tous les coins de fenêtre à l'époque, tout partout. J'ai prié. J'ai commencé à parler. Parce que toi-même, tu peux affronter. Toi-même, tu parles. J'ai dit, je suis venue ici, là. Je suis venue pour mes enfants. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus me visiter cette nuit. Mais j'ai annoncé. Moi-même, j'ai parlé. J'ai prié. J'ai mis dans tous les coins. En haut, en bas. J'ai dormi comme un bébé. Je n'ai plus jamais aucun bruit. Ma fille me dit, maman, il faut encore prier, mec. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. J'ai repris les mêmes prières. Les mêmes prières. J'ai refait. J'ai parlé. J'ai baigné mes enfants. Parce que toi-même, en tant que mère, tu peux baigner. Tu peux baigner le sel. Tu peux mettre dans tous les coins de la maison. Donc, c'est pour dire aux frères que ça existe. Même ici, en France. J'ai vécu ça en décembre. Donc, c'est pour dire que ça existe. Moi-même, j'ai beaucoup d'histoires que j'ai vécues. Et il y a les gens qui ressentent beaucoup de choses. Qui ressentent la présence quelque part. Donc, voilà. C'est pour tirer en vous disant que dans la vie, même si vous ne connaissez pas, partout là où vous pouvez poser la tête, il faut absolument prier. Il faut prier, même si vous êtes avec quelqu'un ou avec vos enfants. Vos groupes prières peuvent beaucoup aider. Donc, la prochaine fois, je veux encore expliquer. J'en ai beaucoup. Ici, toujours en France. Pour mon ex, on venait le tuer. Et c'est ma prière qui a chassé cet esprit-là. Donc, la prochaine fois, je pourrai vous expliquer. Donc, partagez, likez et merci. Merci à vous, merci à vous. Mais c'est du haut du commun. Donc, là-bas, j'ai sur le blanc. Il y a le mauvais esprit? Vous allez sans doute vous poser cette question. Mais regardez. Regardez cette image qui est là-bas. La fille que vous voyez là-bas, là, avec le gars avec des cônes, là, est-ce une femme noire? Ah! Ah! Elle est une blanche, non? Mais qu'est-ce qu'elle fout avec un démon? La belle et la bête. Toutes ces choses que vous voyez dans les films, tout ça-là. Les gens ne la font pas juste pour blaguer avec vous, hein. Les gens ne font que vous montrer ce qu'ils sont en réalité. Donc, ces choses que vous voyez là-bas. Les images que vous voyez là-bas. Ce sont de réalité. Tu vas voir une belle fille comme ça dans la rue. Ça, j'ai dit qu'il y a eu femme. Alors que, quand tu t'endors, Dieu te montre que la fille-là, ce n'est pas une simple fille. D'ailleurs, elle se trouve un grand serpent et même un grand dragon comme ça. Une fille comme ça, là, vas-tu le poser ou même vas-tu dormir avec elle? Ça, c'est une très, très, très grande question. Il y a beaucoup de choses compliquées dans ce monde. S'il vous plaît, faites très, 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 très attention. Il y a beaucoup d'ennemis dehors. Quand on dit dehors, là, sachez que dehors, c'est le monde. Et dans le monde, il y a plus de démons que d'anges. Dans ce monde-là, là dehors, il y a plus de démons que d'anges. Donc, quand vous marchez et que vous rencontrez les gens, sachez que vous rencontrez d'abord les démons. Les démons peuvent s'approcher de vous. Vous demandez-leur. Vous posez des questions. Toutes les questions sont des pièges. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils peuvent vous dire, « Oh, où se trouve telle ou telle maison? » « Où se trouve tel ou tel stade? » Alors qu'ils sont bien informés de là où ça se trouve. Mais tout ça, c'est pour vous piéger. Vous vous donnez piège. Vous vous laissez à savoir quelque chose. Comment vous allez vous comporter. Comment vous allez agir afin qu'ils puissent vous détruire. Ce sont les sorciers qui sont remplis dehors de nos jours. La sorciérie. Le mauvais esprit. Avant d'entrer dans une nouvelle maison, il faut vraiment prier. Prier que Dieu vous montre. Que s'est-il passé dans la maison avant votre arrivée? Comment la maison a été construite? Ce qu'elle base. Tout, 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 tout. Dans le quartier où c'est situé? Dans la ville où c'est situé? Que se passe-t-il là-bas spirituellement par là? Y a-t-il beaucoup de sorciers dans le quartier? Y a-t-il un démon qui dirige le quartier? Est-ce que dans le quartier là, les gens boivent beaucoup? Les gens fument beaucoup? Les gens sont mauvais? Les gens sont comment? Comment les gens se comportent? Est-ce que les gens sont bien? Est-ce que quand vous arrivez dans le quartier, les enfants s'appliquent d'être gentil avec vous? A part pour vous montrer leur visage des démons. Toutes ces choses, toutes ces choses, vous devez savoir avant de vous déplacer dans tel ou tel endroit. Parce que ce monde-là n'est pas un bon monde. Ici, c'est la guerre. C'est pourquoi quand je vois un enfant même venir au monde, je pleins même pour cet enfant parce que je me dis qu'il va connaître plus de souffrance que de joie. Parce que ce monde-là, c'est comme ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment très triste. Ok. Que je nous donne la force d'évoler et de continuer à faire ce que nous devons faire. qu'il nous donne la possibilité d'atteindre nos objectifs, de réussir à toutes nos épreuves et d'accomplir nos missions. Je suis sur le bout d'un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Parce que juste après cette vidéo, deux vidéos vont venir. Deux témoignages extraordinaires, sans doute, soyez prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada